Bonjour les frays, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler du match de la Coupe de France qui s'est passé hier entre Lyon et Monaco On a vu une équipe de Lyon hier, pendant 10 minutes ils n'ont fait que s'observer par contre la première mi-temps elle était 100% yonnaise à l'image de Marvin Bach qui a été 100% yonnaise à l'image aussi de Maxwell Cornet à deux reprises, enfin des occasions gâchées de la part de Lyon c'est dommage parce qu'on n'avait qu'une équipe à mon sens sur le terrain dans ce match là en première mi-temps c'était Lyon, ils auraient mérité de tourner à 1-0 pour moi à la mi-temps, ils n'ont pas réussi c'est dommage je pense que s'ils tournent à 1-0 à la mi-temps c'est pas le même match parce qu'on n'a pas reconnu une équipe de Monaco comme on a l'habitude de voir dans le match et ça fait 0-0 à la mi-temps Monaco est revenu avec de meilleures intentions des vestiaires il y a une petite discussion arbitrale au niveau du hors-jeu d'une contre-attaque des Lyonnais pour moi je pense qu'il y a but, c'est pas pour soutenir Lyon, moi je pense qu'il y a but parce que l'action est bien menée et il n'y a pas de situation hors-jeu et derrière il y a faute de Giovende et ça amène ce carton rouge et l'ouverture du score de Monégas par Yusam Beneder voilà et ce carton rouge a fait mal à la tête côté Lyonnais et ils n'ont pas pu ils n'ont pas réussi à s'en remettre je vais dire ça fait que à 10 contre 11 ils n'ont fait que défendre et ils ont pris ce second but par Kevin Allen avec un peu de chance il faut le dire aussi vraiment de la chance sur le second but de Monégas mais ils ont su se la provoquer mais je trouve que l'arbitre du match la personne qui a été à la hauteur de ce match n'a pas été à la hauteur ça a été dommage pour le match franchement c'était dommage parce que ça sufflait tous les deux minutes c'était dommage pour le rythme du match ça cassait souvent le rythme il y a eu un fait de jeu j'ai oublié de le signaler il y a eu un fait de jeu il y a eu le carton rouge infigé à Rudy Garcia parce qu'il est sorti de sa joine technique je pense qu'en Ligue 1 si c'était ça il y en aurait tous les week-ends des cartons rouges mis comme ça mais bon j'ai trouvé la personne un peu dure le match par moment on tombait sur des fourrines j'ai cru qu'il allait avoir un autre carton rouge côté Moné Blas il n'y en a pas eu c'est pas grave il y a eu une qualification de Monaco félicitations à eux félicitations à Comach à leur entraîneur félicitations à Rudy Garcia pour le travail qu'il effectue maintenant depuis deux ans à l'Olympique Lyonnais partout où il est passé on l'oublie souvent Rudy Garcia mais partout où il est passé il a fait du résultat il a fait finale en 2017 à l'Olympique de Marseille il a gagné un titre à l'AS Romain il a fait remonter l'AS Romain le club où il passe il fait un résultat il a fait demi-finaliste de Ligue des Champions il y a un an c'était un écart de finale de Coupe de France je pense que il fait que du bon travail c'est pas grave il a perdu en quart de finale de Coupe de France maintenant il faut se consacrer qu'aux titres et Lyonnais et Monaco aussi notamment que cette année la course aux titres en Ligue 1 s'annonce plus excitante que jamais cette année la Ligue 1 on ne sait pas c'est qui qui va la remporter ça va se jouer entre Paris Lille Monaco et Lyon on verra en fin de saison je crois si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de la partager de la liker et j'espère que vous allez bien qu'est-ce que vous avez de la liker Sous-titrage ST' 501